Bonjour tout le monde, c'est Chasseur de Zombies et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo un peu spéciale de Rune of Magic. Donc celle-ci sera la suite logique de la vidéo que j'ai fait précédemment, mais ça sera si vous voulez que le gameplay. Au niveau du commentaire, donc moi je vais plus vous expliquer la suite de, enfin comment dire, le jeu carrément en général et les vidéos, les prochaines vidéos sur quoi elle porte-t-on. Donc il faut savoir qu'au début ça va être très dur à comprendre, surtout pour vous, parce que moi j'ai eu beaucoup de mal au début à comprendre, surtout dans les prochaines vidéos je pense, pas dans celles qui vont arriver, mais bon je vous ferai par étapes ce qu'il faut savoir dans le jeu, donc tout ce qui me concerne. Donc déjà je vais commencer par le système de jeu, donc les combats et le PVP. Alors les combats contre les mobs, donc c'est assez simple, vous pouvez voir en bas j'ai ma barre de skills ou ma barre de compétences. Donc ce sont les skills ou les sorts que j'utilise pour me battre contre les monstres. Donc ça c'est assez connu quand même. Et donc j'utilise ces sorts là pour contre les monstres et afin de réussir à les tuer ou pour ma classe qui est spécifique pour soigner. Voilà, donc ensuite nous avons le PVP, donc joueur vs, enfin player vs player, donc joueur contre joueur en français. Et donc là je vous montrerai une vidéo spéciale où je ne ferai que du PVP, mais qu'avec mon personnage, soit ce personnage là, donc ça sera beaucoup plus tard, puisque son niveau n'est pas encore assez élevé pour se confronter à ce genre de choses. Donc je prendrais sans doute mon tout premier personnage, qui est à un assez bon niveau, pour faire une petite démonstration de PVP. Voilà pour le système de jeu, PVP et combats contre les mobs. Donc ensuite, je vais parler des instances, des quêtes et des crafts. Donc on va commencer par les quêtes. Donc tout le jeu complet est régi par un système de quêtes. Donc il y a un nombre incalculable de quêtes qui va du plus bas level au plus haut level. Donc là vous voyez des quêtes level 1, level 5, comme vous pouvez le voir dans la partie droite de l'écran. Donc oui, donc c'est régi par un système de quêtes extrêmement grand. Et vraiment, il y en a les quêtes de groupe. Donc les quêtes de groupe se passeront dans les instances dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc les quêtes, il y a un parti, on gagne de l'expérience, de l'or et du butin. Donc le but, comme beaucoup de quêtes, c'est soit de ramasser des choses sur des mobs, donc des monstres, et de la ramener au PNJ voulues. On les valide et on continue. Et donc là, vous avez des séries de quêtes vraiment énormes. J'ai vu des séries de quêtes qui allaient jusqu'à, pour le même PNJ, jusqu'à 12-13 quêtes facilement. Voilà. Et donc une fois qu'on a terminé une série de quêtes, donc quand on a fait un certain nombre de quêtes chez un même PNJ, le PNJ vous offre un titre. Et ce titre, vous pouvez l'afficher. Donc j'essaierai d'en avoir un assez rapidement, quand même, pour voir ce que c'est à peu près. Ensuite, nous allons parler des instances. Donc les instances, ah aussi non, excusez-moi, pour revenir aux quêtes, il y a les quêtes normales et les quêtes journalières. Donc les quêtes journalières sont présentes, si vous voulez, ce sont des quêtes qui apparaissent à notre level. Donc vous pouvez voir dans la mini-carte, juste au-dessus, là, qu'il y a une quête bleue et des quêtes... Ouais, on le voit pas très bien. Enfin bref, les quêtes, point d'interrogation, qu'on peut voir au-dessus du PNJ est bleu, de couleur bleue. C'est-à-dire que c'est une quête journalière. C'est une quête qu'on peut faire que seulement 10 fois par jour. Ouais, c'est ça, 10 fois par jour. Et cette quête-là, ces quêtes-là rapportent des jetons Fyrus. Donc les jetons Fyrus, je vous montrerai aussi une vidéo. Une vidéo pour vous montrer ce que c'est, comment elle est gagnée, etc. Voilà. Donc ensuite, les instances. Les instances, il y en a pour tous les niveaux aussi, donc elles sont faisables qu'en groupe. Enfin, très rarement seules ou alors faut vraiment être très très bien stuffé et tout dégommé. Donc les instances, ce sont plus pour le drop comparé au quêtes. Le quêtes est vraiment fait pour l'expérience. Et les instances plus pour le drop. Que dire de plus pour les instances ? On peut les faire en groupe. Bah ça, je l'ai déjà dit. Donc je crois que j'ai fait à peu près le tour pour les instances. C'est assez court. C'est comme un donjon où il y a des mobs, où il y a des boss. Et le but, c'est de passer tous les boss jusqu'au boss final et de sortir de l'instance. Voilà. Donc ensuite, on va passer au système de craft. Oui, pour revenir en instant, je vous ferai une vidéo aussi dessus. Pour les instances, donc... Excusez-moi. Pour le craft. Le craft. Qu'est-ce que c'est le craft ? Donc peut-être que peu de personnes connaissent le craft. Mais le craft, c'est en fait... C'est l'art de fabriquer... L'art de fabriquer du stuff. Donc des objets, des équipements. Donc le craft, on peut faire des potions. Donc fabriquer des potions grâce à l'alchimie. Fabriquer des armures, des armes. Grâce à l'armurerie, la forge, les banisteries pour fabriquer des bâtons, des arcs. Enfin, il y a plein... Il y a un nombre incalculable de choses à faire. Donc je vais faire un bref exemple pour vous montrer. Par exemple, pour fabriquer une épée de base. Donc il vous faut récolter des minerais de base. Enfin, je vous ferai une vidéo aussi. Donc les minerais de base, il faut les récolter partout dans le monde de Runoff Magic. Dans les maps. Il faut récolter aussi du bois. Et ensuite, il faut combiner, il faut réussir à faire fondre le minerai dans un outil spécial. Et ensuite, combiner le bois et ce qu'on a récolté pour fabriquer le stuff. Donc au début, je ne comprenais rien. Pour vous dire, je ne comprenais absolument que dalle. Et au fur et à mesure, je me suis fait à peu près au craft avec mon personnage. Voilà. Donc le craft, c'est un peu compliqué. Mais je vous referai une vidéo explicative qui concerne cela. Une bonne vidéo de 15 minutes pour bien vous expliquer le craft. Voilà, j'ai fait le tour. J'ai dit ce que je voulais dire. Quoi dire de plus ? A part regarder ce magnifique gameplay quoi. Voilà. Mon personnage, je les laisse parler. Et voilà, comme le dit mon personnage, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchou. Tchou. Tchou.